Permettez-moi de boire mon sixième café de la journée pour me mettre en jambe pour cette vidéo parce que... Je vais prendre une grande inspiration avant parce que je vais souffler beaucoup de fois dans cette vidéo donc il faut que je sois sûr que mes poumons soient remplis à 100% d'air. Bon, Treejokers, la review, c'est parti. Bon, là on est en 2020. Les trois issues de Treejokers sont sortis mais pour se remettre dans le contexte de pourquoi... Pourquoi je vous montre là chaque fois le truc et là en fait, c'est pour ça que je regarde là. Pour se remettre dans le contexte de pourquoi Treejokers existe, il faut revenir dans le passé en 2016. En 2016, il y a le numéro 50 de la série Justice League qui sort et pour vous passer les détails, en gros, il y a un moment où Batman devient omniscient et il demande alors quel est le nom du Joker. Sauf que la réponse qu'il reçoit, c'est que c'est pas possible de lui dire le nom du Joker parce qu'en fait, il y en a trois. Il y a trois Jokers. On est en novembre 2020, donc l'année 2020 est bien tassée. On a donc 4-5 ans de teasing. Pour moi, c'est l'idée centrale, c'est le truc qu'il faut retenir. Il y a 5 ans de teasing. Et logiquement, il y a beaucoup d'attentes. On te tease une idée pendant 5 ans. T'as des attentes. Et frère, autant te dire que cette histoire, ça sent le fion dès le début. Quand une série met 4 ans, bordel de merde, 4 ans à sortir, il y a un truc qui bloque. Pour vous dire, on va au-delà de ce que Doomsday Clock a réussi à faire en termes de sortie d'issues. Du jamais vu. Du coup, le fait que ça soit aussi long, on a encore plus d'attentes parce qu'on se dit, putain, ils sont en train d'échafauder un plan machiavélique qui va tout changer, qui va révolutionner le monde du comics et tout. On a encore plus d'attentes. Les mois, les années passent. Et enfin, un jour, on a l'annonce officielle. On a l'annonce de Three Jokers. La série va sortir. Enfin, vous aurez la réponse totale à toutes vos questions qui pourraient avoir des conséquences terribles sur le multivers DC Comics et l'histoire. Sauf que, qu'est-ce qui suit dans l'annonce ? Le nombre d'issues, la série, est en 3 issues. Il faut savoir que quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai voulu faire une partie review sans spoiler, sauf que je me suis aperçu que... Bah, c'était impossible, en fait. Je ne peux pas vous dire que j'ai aimé ou ne pas aimé sans vous expliquer, parce que les explications vont forcément vous spoiler. Du coup, je vais vite fait vous donner mon avis général pour que vous sachiez un peu où vous placez. Mon avis général, c'est que le comics a été beaucoup trop hypé et que du coup, les gens, dont moi, bien sûr, quand on l'a lu, on était tous déçus. Parce que le titre a été soutenu par les arguments. On va avoir la réponse à la question qui est le Joker, on va avoir la réponse à la question implicite de pourquoi il y en a 3, comment ça se fait, comment ils ont été créés, comment ça se fait qu'on ne les ait pas vus avant. Il faut savoir qu'il m'a fallu 3 lectures de chaque issues pour que j'arrive à comprendre le sens profond de l'histoire de Jeff Jones et que je sache, en fait, ce qu'il a voulu nous raconter. Autant vous dire que la première lecture, elle a été impressionnante en termes de dessin, parce que juste, bah, Jason Fabok le boss, quoi. Mais par contre, très, très, très décevante en termes de fond et d'écriture. Et d'ailleurs, c'est l'avis général qui est ressorti sur le titre. La seconde lecture, elle m'a plongé dans la réflexion de la trame générale de l'histoire, qui, en fait, est beaucoup plus complexe que ce qui a été annoncé, et de prime abord, qui semble vraiment expéditive en 3 issues. Parce qu'on se dit qu'on finit le deuxième, l'histoire est quasiment finie, en fait. Et la troisième lecture, elle a été vraiment éclairante, parce que c'est là, quand tu lis toutes les idées, toutes les petites phrases par-ci, par-là, toutes les petites références, les trucs, tu arrives à créer l'espèce de cercle vertueux que Jeff Jones a essayé de créer dans l'histoire, qui n'est vraiment pas accessible à tout le monde quand tu n'as pas la réflexion pour. Si ton objectif, c'est de te poser tranquillement, d'apprécier une histoire sur le Joker, tu vas être déçu. Si tu n'es pas prêt à avoir une réflexion profonde derrière, et après ta lecture, tu peux l'acheter pour les couvertures et le mettre en déco, mais tu ne vas pas aimer l'histoire, je pense. Donc mon bilan général, sans spoiler, c'est que quand tu es prêt à avoir une vraie réflexion profonde sur l'histoire, sur ce qu'on t'a donné à lire, c'est une bonne histoire. Être au fort, ça prend une certaine réflexion qu'on n'a pas vraiment de manière générale sur les comics et sur les one-shots. Et rien que pour ça, je trouve que c'est louable. Mais retenez que ce n'est clairement pas une lecture détente. Vous allez vous prendre la tête comme pas possible à essayer de décrypter pourquoi ils ont fait ça. En fait, quand tu le lis de prime abord, c'est décousu, ça fait aucun sens, il n'y a rien qui va. Et en fait, ça macère un peu dans ton cerveau après quelques temps, et tu le relis, et là, tu recommences à aplatir les histoires qu'on te donne, et tu recommences ensuite, tu fais ça sur une semaine, je pense, et là, tu commences à comprendre le fond de l'histoire, le vrai fond. Retenez que c'est une lecture très atypique, que si vous cherchez à ne pas vous prendre la tête, ce n'est absolument pas le cas, voilà, ne sautez pas dans le piège. Et mon gros conseil, c'est, préparez-vous psychologiquement à une expérience de lecture en ouvrant Free Jokers. Donc, globalement, vous voyez que c'est un avis en demi-teinte. Bon, à partir de maintenant, ce sera full spoiler, donc si vous n'avez pas lu Free Jokers, ou que vous juste vous en foutez, que vous prévoyez pas de le lire, ou en tout cas que les spoilers ne vous gênent pas, bienvenue, installez-vous, prenez le sel. J'ai mon café pour être vachement speed, parce que... Il y a des choses à dire. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord rappeler un peu les objectifs de Free Jokers, pourquoi ils l'ont sorti, et qu'est-ce qu'une personne censée, un lecteur, assidu de comics, attend de ce titre, d'accord ? Et ensuite, on va décrypter issues par issues, ce qu'on trouve, et faire un bilan général à la fin. Du coup, je rappelle qu'à la base, à la toute base, le postulat de base, c'est qu'on va avoir la réponse à la problématique de l'existence des 3 Jokers. Première chose qu'on doit mettre à plat, je pense, c'est que la question ne peut pas être « Est-ce qu'il y a 3 Jokers ? » Parce que c'est dit dès 2016, il y en a 3. Point. C'est acté. Donc, on n'a même pas à se poser cette question, pour moi. La vraie question, en vrai, c'est « Comment ça se fait ? Pourquoi ? Depuis quand c'est comme ça ? » Et je sais pas vous, mais personnellement, moi, quand on me dit que le plus grand criminel de toute l'histoire des comics, on parle du Joker, quand même, à deux doubles, donc on a trois fois ce personnage en même temps, qui sont trois entités distinctes, bah, j'imagine que dans la logique du truc, il y a des plans, il y a des vrais axes de scénario derrière. Donc, question, réponse. C'est simple, non ? Je vous l'annonce directement, bien sûr. Est-ce qu'on a la réponse à ces questions ? Bah, non ! Ce qu'on nous donne en conclusion de TweetJoker, je peux pas appeler ça des réponses. Ce ne sont pas des réponses. Ce qu'on nous donne comme élément factuel, comme élément de scénario, c'est beaucoup trop abstrait, c'est pas possible. Mais ça, sur le côté abstrait du truc, on en reparle plus tard. Faisons un petit historique des issues, si vous le voulez bien. Je rappelle, c'est full spoiler. Dans le premier issue, c'est très cool, on commence avec un Batman meurtri, qui est balafré comme pas possible. On a droit à un historique de certaines de ses cicatrices, qui du coup, pourrait nous laisser penser que l'histoire se déroule dans la continuité, mais passons. On nous refait un topo sur l'assassinat de ses parents à la sortie du cinéma, tout ça, ok. Très bien. Et là, la tricte commence. Un humoriste est tué en live sur internet par le Joker. En même temps, le parrain d'une famille de mafieux se fait tuer par le Joker. Et en même temps, trois hommes sont retrouvés empoisonnés par la toxine du Joker sur un terrain de Ace Chemicals. Fatalement, ça fait que c'est le Joker qui est derrière ça. Le problème, c'est que tout s'est passé en même temps. On continue la lecture, et vers le milieu de l'issue, on a la confirmation factuelle, visuelle. Il y a trois Jokers. Ils sont tous les trois, côte à côte. Donc ça, c'est acté, c'est confirmé. Et à partir de là, la frustration prend le dessus. Je vous laisse imaginer le potentiel. Genre, juste posez-vous et imaginez le potentiel infini de ce qu'ils pourraient faire. Trois Jokers existent. En même temps, ils se parlent. Ils sont trois personnes différentes, mais ils sont les mêmes. Genre, c'est trois Jokers, putain. Imaginez ce qu'ils pourraient faire. Ils pourraient, genre, balancer des trous noirs sur Gotham, genre. Ils pourraient faire des trucs de dingue. Ça peut être démentiel. Là, on va bien plus loin que le simple empoisonnement de l'autre Gotham. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, fatalement ? Eh ben, ils en ont fait tuer, hein ! Premier issues, il y a un des Jokers qui meurt. Bon, allez, on passe au deuxième issues. Lui aussi, il est vraiment très cool. Il est vraiment centré sur Red Hood et sur la Bat Family. Comment le fait que les Jokers, puissent coexister, ça lui fait péter les plombs. Et aussi sur le fait que les deux Jokers restants voient leur plan initial révélé. Ils veulent créer un nouveau Joker. Ils disent même dedans, un meilleur Joker. Vraiment, cet issues, il est très cool, mais vraiment pas pour son originalité parce que toutes les idées qui sont utilisées dans cet issues, c'est du recyclage. On parle notamment du fait que Jason a l'arrache contre Batman parce qu'il l'a abandonné après que Batman ait cru qu'il était mort, qu'il lui en veut, mais qu'il essaie de le pardonner, voilà, tout ça, voilà. Et là, on passe au troisième issues. C'est déjà la fin. On apprend que les deux Jokers ont fait beaucoup, beaucoup de tests sur plein de gens pour faire un nouveau Joker qui soit meilleur. Et donc cette idée-là, créer un Joker qui est meilleur, c'est planté dans le deuxième issues et c'est confirmé dans le troisième. Du coup, Batman explique que, au final, toutes les personnes qui ont été testées, ils ont tous des histoires différentes. Ce sont toutes des personnes avec des personnalités différentes et qu'aucun test n'a été concluant. Ils n'ont pas réussi à créer un nouveau Joker. Donc maintenant qu'on sait ça, on va revenir dans le 2. Dans l'Icheuse numéro 2, il y a un passage qui, pour moi, est important et qui est la pierre angulaire de l'existence et de la raison de Three Jokers. Dans le monologue que le criminel fait à Red Hood, donc le Joker criminel, parce qu'ils ont chacun des noms, que le Joker criminel fait à Red Hood, à un moment, il parle d'un truc qui est pour moi central. Donc le Joker, il parle dans son monologue si iconique, tout ça, et au final, il lui ramène à la question qui est le Joker ? Qu'est-ce qui fait que le Joker est le Joker ? Qu'est-ce qui caractérise le Joker ? Réfléchissez à ça, on met cette question de côté, on y revient après. On continue dans l'Icheuse numéro 3, et le criminel va s'attarder sur Joe Shield, qui est le meurtrier des parents de Bruce Wayne, parce qu'il se dit qu'au final, si c'est pas Jason, c'est forcément lui qui est destiné à être le prochain Joker. Et au moment de cette scène, le Joker criminel donne ses motivations à Batman de pourquoi il veut faire ça, pourquoi il veut créer un meilleur Joker. Et il lui dit Donc la motivation centrale du truc, ça a l'air d'être la relation de Joker-Batman, c'est cette relation qui a été toujours un peu malsaine, dans le sens où le Batman n'a jamais pu se résigner à tuer le Joker, parce qu'au final, on se rend compte que le Joker a besoin de Batman pour exister, sans lui, il n'a aucune raison de faire tout ce qu'il fait, mais en même temps, le Batman, pour se sentir utile, a besoin du Joker. Et le bilan de cette idée et de son contexte, à mon sens, on le trouve juste après. Parce que si on suit le raisonnement, techniquement, il y avait un Joker, à la base, qui a créé les deux autres. Et c'est le comédien à la fin de l'issue quand Batman l'a capturé qui va faire un genre de bilan. En parlant du clown, il va dire le clown voulait juste rire du malheur des autres. En parlant du criminel, il va dire le criminel voulait créer un meilleur Joker qui avait une identité, un nom. Et face à cet objectif, le comédien va dire Why? That ruins the very definition of me. Donc vraiment, on se rend compte qu'il y avait une bataille entre les trois sur qui sont-ils, qu'est-ce qui fait qu'ils sont eux le Joker ? Tu vois, alors qu'ils sont trois personnes différentes, je veux dire, à la base, ils se définissent comme étant le Joker, mais on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations, qu'ils ne sont pas vraiment les mêmes personnes. Donc en fait, qui est le vrai Joker ? Pour moi, c'est simple. Enfin, si on veut. Three Jokers, c'est une dissertation sur le concept du Joker. Qu'est-ce que c'est le Joker ? Mais putain, qu'est-ce que c'est confus. Et au final, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve vraiment l'idée charmante d'avoir une réflexion par le personnage sur lui-même, sur le concept de ce qu'il est. Mais bordel, c'est beaucoup trop abstrait pour l'idée que tu veux faire passer encore plus quand tu n'as aucune réponse fixe à la fin. Il y a un délire. Mais dans tout ce chantier, s'il faut retenir une chose, un truc qui va vraiment servir à quelque chose et qui va potentiellement servir le futur, c'est les dernières pages du troisième issues. Parce que pour une fois, ils vont faire un truc extrêmement rare, ils vont parler de la famille du Joker. On ne sait jamais vraiment poser la question, en fait. On les voit dans Killing Joke, il me semble, mais je veux dire, après, une fois que le Joker a fait sa transformation, on n'en entend plus parler, on sait qu'il avait une femme qu'elle était enceinte et voilà, on n'en sait pas plus. Et les dernières pages du troisième issues, elles font deux choses. Déjà, elles nous donnent la suite de Killing Joke. Qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'il s'est transformé ? Sa famille devient quoi ? On a vu dans Killing Joke que le Joker a appris que sa femme était morte, il me semble. Et là-dedans, on apprend ce qui s'est réellement passé parce qu'elle n'est pas morte, vous en doutez. Il faut bien comprendre que c'est très ballsy ce que Jeff Jones et Jason Faber ont fait. Ils ont fait une suite à Killing Joke. Ça, c'est comme Doom the Clock, c'est un truc à se casser la gueule. Je vais vous exposer factuellement le bilan de Three Jokers pour moi, comment je l'ai perçu et ce que j'en pense. Au tout départ, à la question qui était qui est le Joker, on nous donne la réponse que peu importe qui est le Joker car ça n'a jamais eu d'importance. Certes, certes, en soi, ça change quoi de savoir qui est le Joker pour nous ? Du moment qu'il fasse ses trucs, mais je veux dire, quand on te promet la réponse à une question et que tu n'as pas la réponse, c'est chiant. C'est chiant, en fait. Juste, c'est chiant. En fait, il nous donne une fausse réponse. C'est une réponse en demi-teinte et c'est vraiment pas satisfaisant. Et là, on va passer à la partie très salée parce que pour moi, Three Jokers, ça illustre parfaitement la dynamique d'édition de DC Comics depuis 2-3 ans, on va dire maintenant. On va dire que cette dynamique, elle se couvait depuis plusieurs années et qu'elle a vraiment été révélée avec Dark Knight Metal. Alors là, ça a été l'apothéose. Et pour moi, cette ligne éditoriale, c'est des séroirs continuité ou des one-shot pour motiver la consommation de ces pauvres lecteurs de comics avides de bons moments tels que vous et tels que moi. Ça fait mal ! À qui on fait la promesse de retrouver, tu sais, ces moments de bonheur quand on a découvert les comics et que c'était pas prise de tête et qui veulent retrouver ce simple plaisir de juste se poser de lire un truc cohérent. Qui avaient à l'époque l'habitude de lire des séries simples et qui n'avaient pas comme maintenant 90 one-shot et tie-in à l'intérieur et qui t'empêchent de vivre une vie normale parce que ça te ruine. Et au final, quoi, nous, pauvres lecteurs que nous sommes, on se retrouve à nager dans une espèce de nappe de pétrole abjecte d'histoires nulles sans fond qui vont juste nous coûter un milliard parce que si tu veux suivre une série cohérente, il faut lâcher 50 balles parce que t'as des one-shot par-ci, des one-shot par-là, t'as des tie-in, t'as des séries qui sont reliées. Et l'exemple parfait de ça, c'est Dark Knight Metal et encore plus maintenant Dark Knight Death Metal. Vous avez vu le nombre de tie-in et c'est un scandale. C'est un scandale qu'on ne puisse plus lire simplement du comics en 2020. Et franchement, les mecs, je vous le dis maintenant, c'est même plus un plaisir de lire du DC Comics récent en 2020. C'est plus un plaisir pour moi. Parce que juste, en fait, il y en a partout. On te promet des séries one-shot mais qu'on délient avec la continuité. On te promet des trucs en continuité qui, au final, sont oubliés ensuite. Voilà. Et l'exemple parfait, c'est ce qui s'est passé récemment. DC Comics envisage de créer l'omniverse et de ne plus faire de continuité. Ça fait pitié. Tout est extrait du peu de contexte que ça a pour constamment sortir de la nouveauté et pour donner du fanservice fade et sans aucun intérêt. Et ça dégoûte, en fait. Ça dégoûte. Donc, bilan. Question que vous pouvez vous poser. Par exemple, vous ne l'avez pas acheté en VO et que vous envisagez de l'acheter en VF quand Urban va le sortir. Est-ce que je dois acheter Three Jokers ? Grosse question. J'ai envie de vous dire, ça va dépendre de votre expérience face aux comics. Est-ce que vous êtes un jeune ou un vieux lecteur ? Et ça va dépendre de ce que vous recherchez dans la lecture d'un comics. Pour moi, clairement, si vous êtes un jeune lecteur de comics et que vous cherchez un truc pour vous mettre dans le bain une histoire comme ça au pif pour un peu rentrer dans l'univers, n'achetez pas Three Jokers. C'est beaucoup trop compliqué. Vous n'allez rien biter. Vous voyez, pour vous, le vieux lecteur, mettez-vous à la place d'un jeune qui veut commencer. Il ouvre le truc, il se dit, putain, il y a trois Jokers. J'aimerais bien lire le truc qu'il y a eu avant où les deux autres Jokers sont arrivés. Mais il ne peut pas parce qu'il n'y en a pas. Maintenant, pour les vieux lecteurs, je pense que Three Jokers a un vrai intérêt pour vous parce que c'est un comics qui fait réfléchir. C'est un comics qui t'emmène dans la réflexion sur la conception d'un personnage. Ce n'est pas souvent qu'ils font ça. Donc, quand ils le font, allez-y, par curiosité. Et j'ai limite envie de vous dire, Three Jokers a beaucoup plus de valeur en VO qu'en VF parce qu'au moins, vous faites une fresque de décoration comme ça avec les covers, c'est magnifique. Et vous ne pouvez pas voir ce genre de truc avec la VF. Donc, bilan général, grosse déception, Three Jokers, on nous a promis des trucs et on a eu environ zéro réponse. Comme toujours, moi, je ne suis pas là pour vous dire, c'est de la merde, ne le lisez pas. Faites-vous votre avis. Si vous voulez le lire, allez-y, au contraire. C'est une lecture très compliquée qui n'est pas faite pour tout le monde. Méfiez-vous parce que c'est un coup à vous dégoûter des comics. Voilà, juste, je trouve ça triste, en fait, que la ligne édito de DC Comics se soit transformée comme ça. Et pour moi, au final, tout ce que pond DC Comics depuis quelques temps n'a plus de valeur. C'est juste triste. Allez, on va s'arrêter là parce que je pense que c'est déjà beaucoup trop long. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. J'attends des gros pavés dans la description pour qu'on débatte parce que c'est toujours... Moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place, vraiment, qu'on débatte et qu'on discute sur la valeur ou pas, du coup, d'un titre. Et là, Three Jokers, clairement, c'est l'occasion rêvée. Donc, allez-y, lâchez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis, lisez de l'indé. Sous-titrage ST' 501